Vous l'avez compris, nous allons parler du tableau périodique des éléments. Pour bien comprendre ce tableau périodique, il faut déjà s'appuyer sur les travaux qu'a réalisés Dmitri Ivanovitch Mendeleev. Pour recontextualiser un petit peu, nous sommes en 1869. A cette époque, la notion d'atome est très floue. C'est-à-dire qu'on n'a même pas idée de ce qu'est un proton, ni même de ce qu'est un électron. Donc, on a peu d'informations sur ce qu'est un atome. Mais on connaît déjà des éléments grâce aux propriétés chimiques et à la masse de ces atomes. Des scientifiques ont travaillé sur une classification, ils ont essayé de ranger, ils ont montré que certains avaient les mêmes propriétés, mais à l'époque, toute la communauté scientifique les prend un petit peu pour des fous. C'est alors qu'en 1869, Dmitri Ivanovitch Mendeleev va s'appuyer sur les travaux déjà réalisés et propose un premier tableau périodique. Pour ranger les éléments, il va s'appuyer sur les masses atomiques, c'est-à-dire la masse des atomes. Et il va ranger les 63 éléments qu'on connaît à l'époque par masse atomique croissante sous forme d'une colonne. Mais il va se rendre compte qu'à intervalles réguliers, on remarque qu'il y a les mêmes propriétés. Il va donc, plutôt que de faire une seule colonne, regrouper les éléments qui ont les mêmes propriétés sur une même ligne. Ce qui va nous donner le premier tableau périodique. Le problème, c'est qu'il remarque que les propriétés chimiques, d'accord, elles se répètent, mais quelquefois, il y a des trous, il faut laisser des trous. Mais Dmitri Ivanovitch Mendeleev ne se démonte pas, et il va même dire, ici, dans les trous, il y a des éléments. Je laisse vide, parce que c'est un élément que nous n'avons pas encore découvert, mais moi, je peux vous dire qu'il aura à peu près cette masse atomique. Et surtout, voici ses propriétés chimiques. Évidemment, la communauté scientifique s'insurge, mais, malheureusement pour eux, il s'est avéré que Dmitri Ivanovitch Mendeleev avait raison, et les découvertes, on a découvert les fameux éléments qu'il manquait, et ça se rapprochait de ce qu'avait découvert Mendeleev.